C'est une sorte de coup sur la tête quand vous avez été fait face à Vannes. Complètement, oui. Tout le monde a crié à lui et à Dia qu'on était maintenus, et on savait très bien que mathématiquement c'était faux. On l'aura ce soir, c'est que maintenant on se remet un peu le cochon d'un maïs. Donc, est-ce que c'est parce que... D'abord, on a loupé le match complètement. Première huit heures, on n'a presque pas vu le ballon. Des mauvais choix, en défense, manquent d'agressivité, beaucoup plus de puissance du côté de Vannes. Après, on se rappelle qu'on était un peu dans le dur, et c'est avant qu'on ait eu une déclic. On était allé gagner à l'extérieur, donc il reste trois matchs. Je pense que les joueurs sont au pied du mur. Tout le monde est au pied du mur. Il faut qu'on arrive à faire des résultats. Si on gagne à Bourre-en-Mouès, c'est parfait. Si on prend un point de bonus défensif à Bourre-en-Mouès, c'est parfait aussi. Ça va dire que Bourre-en-Mouès sera derrière nous. Maintenant, chacun sait à quoi s'en tenir. Il ne faut pas nécessaire de s'habiliter. Je pense que les joueurs ont conscience de ce qui est arrivé. On est passé à travers. C'est encore dommage. On retourne dans nos traverses. À partir du moment où on ne commence pas à scorer l'entrée, on court après le match. Là, on a du mal à gérer. On n'est pas très bons. Maintenant, je pense qu'il faut se serrer les coudes. Le bateau n'est pas tombé. Il ne s'ombre pas. On va tout se relever. Ils l'ont déjà fait. Ils sont allés gagner à Massy. Ils sont allés gagner à Vannes. Je pense qu'on va continuer. Merci beaucoup.